Dans une précédente vidéo, on avait examiné ces deux courbes qui sont tracées ici. Donc ici, c'est la courbe de la fonction f de x égale 1 sur x au carré. Et puis ici à droite, c'est la courbe représentative de la fonction inverse, g de x égale 1 sur x. Et on s'était demandé, à chaque fois, on avait essayé de déterminer quelle était la limite quand x tend vers 0 de ces deux fonctions. Dans le cas de la fonction 1 sur x au carré, ici à gauche, on avait remarqué que quand x approchait la valeur 0 par valeur négative, donc en venant de la gauche ici, f de x semblait augmenter indéfiniment, donc aller vers plus l'infini, être de plus en plus grande sans être limité. Et puis quand x tend vers 0 en venant de la droite, comme ça, en étant supérieur à 0, eh bien on avait remarqué que là aussi, f de x augmentait indéfiniment, sans jamais être limité non plus. Et donc on avait exprimé ça en disant que la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré, eh bien c'était plus l'infini. Plus l'infini, on l'avait noté comme ça, puisqu'effectivement, quel que soit le côté par lequel on s'approche de 0, eh bien la valeur f de x augmente de plus en plus sans être limitée, donc on avait dit qu'elle tendait vers plus l'infini. Alors il y a des gens qui diraient que cette limite n'existe pas, puisqu'elle n'est pas une valeur finie, ou bien d'autres diraient que cette limite n'est pas bornée, n'est pas limitée. Mais bon, ici on va faire ce choix-là, décrire ça, limite quand x tend vers 0 de 1 sur x au carré, eh bien c'est plus l'infini, pour la raison que je viens d'évoquer. Donc ça, c'est une notation qui est peut-être un peu nouvelle, un peu perturbante, mais c'est vraiment ça que ça veut dire, ça veut dire que quand x s'approche de 0 par la droite ou par la gauche, 1 sur x au carré devient de plus en plus grand, infiniment grand, donc la valeur f de x tend vers l'infini, vers plus l'infini. Alors le cas de la fonction inverse est un petit peu différent, puisque ici, est-ce qu'on peut dire la même chose ? Est-ce qu'on peut dire que la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x est plus l'infini ? Eh bien en fait non, parce que tu vois ici, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente, ici quand on s'approche de 0 par valeur négative, la valeur f de x n'est pas limitée non plus, mais elle n'est pas limitée par le bas, disons, c'est-à-dire qu'en fait elle devient de plus en plus petite, indéfiniment, sans qu'il n'y ait de limite à ça. Donc ici, ce qu'on pourrait dire, c'est que la limite, alors je vais l'écrire comme ça, quand x tend vers 0 moins, donc par la gauche, de 1 sur x, eh bien c'est, on va utiliser la même logique, l'infini mais négatif, elle va de plus en plus loin dans l'infini négatif, donc on va dire que c'est moins l'infini. Et par contre, tu vois que quand x tend vers 0 par valeur positive, donc en venant de la droite, eh bien f de x devient de plus en plus grande, indéfiniment, donc sans être borné, donc ça, ça veut dire que la limite, quand x tend vers 0 plus, de 1 sur x, eh bien c'est plus l'infini. Exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure pour la fonction 1 sur x au carré. Alors là, il y a quelque chose de très différent, parce que finalement ces deux limites-là, à droite et à gauche, sont complètement différentes. Quand on arrive vers 0 en venant de la gauche, on obtient une valeur vraiment très 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 petite, et quand on arrive vers 0 en venant de la droite, on obtient une valeur vraiment très 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 grande. Donc tu vois que ces deux limites-là, évidemment, elles sont complètement différentes, ce qui veut dire que finalement, cette limite-là, la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x, eh bien elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Puisqu'en fait, le comportement de la fonction aux alentours de 0 dépend du fait qu'on arrive par valeur négative ou par valeur positive. Bon, voilà, on va maintenant faire un exercice de la Khan Academy pour s'entraîner à utiliser ces nouvelles notations de limites infinies. Donc je te propose cet exercice, soit ces trois courbes représentatives et leurs asymptotes. Donc tu vois qu'ici on a trois graphiques qui donnent les courbes représentatives de fonction f, un en bleu, et puis les asymptotes sont tracées en pointillé. On a des asymptotes verticales et horizontales. Si f est une fonction telle que limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale plus l'infini, alors la courbe représentative de f sur l'intervalle moins 4, 4 peut être. On nous propose donc de choisir un de ces trois graphiques-là. Alors je vais regarder le premier. On va regarder ça. On doit donc chercher la limite quand x tend vers 0 plus. 0 plus, donc c'est x tend vers 0, mais en venant de la droite. Alors 0, c'est l'origine du repère qui est là. Et tu vois que quand x tend vers 0 plus, donc comme cela, et bien f de x tend vers cette valeur ici, disons 0,5. Donc ici, limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est 0,5, à peu près, environ 0,5, avec les limites de lecture du graphique. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Je vais la barrer. Et puis on va regarder la deuxième. Donc c'est pour le graphique B. Alors 0, c'est cette valeur-là. Donc quand x tend vers 0 plus, donc comme cela, x tend vers 0 en venant de la droite, f de x va tendre. Alors f de x, on dirait que, voilà, elle se rapproche. On a une asymptote verticale ici, qui est l'axe des ordonnées. Et la valeur f de x se rapproche de cette asymptote. Et donc elle devient de plus en plus petite. Elle se rapproche de moins l'infini. Donc ici, f de x tend vers moins l'infini. Alors je vais l'écrire comme ça. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x, dans ce cas-là, eh bien je vais plutôt utiliser cette notation-là. C'est moins l'infini. Donc ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, on veut une fonction dont la limite quand x tend vers 0 plus est égale à plus l'infini. Donc ce n'est pas ça. Ça, je peux barrer aussi. Alors je vais regarder la dernière réponse. J'espère que c'est la bonne. Ici, 0 est là. On a là aussi une asymptote verticale, qui est l'axe des ordonnées. Et quand x tend vers 0 plus, donc en venant de la droite, f de x augmente indéfiniment. Plus on se rapproche de 0, plus la valeur f de x augmente, sans aucune borne, sans aucune limite. Et donc ici, effectivement, on peut écrire ça comme ça. La limite quand x tend vers 0 plus de f de x, et bien c'est plus l'infini. Donc ça, c'est la bonne réponse. 番ants pour le temps. Sache que c'est possible de sortir laerie, c'est ça là 1 aç. J' posición 1 März. S' placementement suggestions. Sous-titrage FR ?